Dépêché en djaménant par la secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mouchikiwabou, pour s'enquérir de la situation politique qui prévaut au Tchad, la mission conduite par l'ancien ministre des Affaires Étrangères de la République Islamique de Mauritanie, Ahmedou Hould Abdallah, échange avec le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur shérif Mamadzen. Cette délégation de la francophonie a été mise au parfum de la crise qu'a traversé le pays après le décès du maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno, président de la République, chose qui a justifié, selon le ministre shérif Mamadzen, la mise sur pied du conseil militaire de transition. Une institution qui assure la continuité de l'État et se fixe le défi de l'organisation d'un dialogue national et des élections libres et transparentes dans un délai de 18 mois. Au sortir de l'audience, l'envoi spécial de la secrétaire générale de la francophonie au Tchad exprime sa compassion et son soutien au peuple tchadien. Nous sommes venus avec un message de sympathie et de solidarité de la part de la secrétaire générale de l'OIF de la francophonie pour le peuple et le gouvernement du Tchad à la suite du décès inattendu et regretté du maréchal. Le second point, le plus important, c'est la solidarité pour que cette transition réussisse, réussisse dans l'intérêt du pays, de sa population et de la région. Après la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, cette délégation rencontrera d'autres acteurs de la vie publique tchadienne. Ceci pour apporter l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie au Tchad en cette période de transition.